Bonjour à tous ! Hello everybody ! Moi je vais essayer quelque chose aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire une recette en français et puis en anglais. Je vais essayer de vous faire une recette en français et en anglais. Je vais essayer de vous faire une recette en français et en anglais. Je disais que je voulais cuisiner en anglais parce que sur notre site internet, on a à peu près 38 pays qui viennent nous voir quasiment tous les jours. Donc je voulais aussi leur partager un petit peu la cuisine française. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas ! Donc on va faire une recette très très simple. Pour notre ami Maltès par exemple qui ne sait pas cuisiner, qui est un peu célibataire et qui est toujours en train de pleurer parce qu'elle parle surgelée et ne sait rien faire. On va faire un crémé au chocolat. Je vais essayer de vous faire une recette très simple pour vous avec un chocolat. C'est un chocolat de crème. Ok ? Donc je vous préviens, je ne sais pas bien parler anglais alors. Ne rigolez pas ! On va le faire au plus simple. Donc vous prenez un demi-litre de crème, un demi-litre de crème. Vous prenez un demi-litre de crème ? Vous prenez un demi-litre de crème ? Vous prenez un demi-litre de crème ? Vous prenez une demi-litre de crème ? Oui ? Non ? Parce que je suis en direct sur le site. On est en direct sur internet. Si vous avez des choses à me demander ou à me poser, n'hésitez pas. Je regarderai après les commentaires. Donc, 1 ml de crème, 1,5 de crème, vous mettez sur le feu, vous faites bouillir. Pendant que votre crème va bouillir, vous prenez 125 g de chocolat à 70%. Vous prenez 125 g de chocolat à 70% au chocolat. Et puis, si vous avez une vanille bourbon, une gousse, et vous avez une vanille bourbon, si vous n'en avez pas, je comprends pas ça dans votre maison. Vous prenez de la vanille liquide, et un peu d'extrait de café. Bon, c'est tout bon. Alors, Kim, on dit hop hop, on prend la crème qui est en train de vous dire. On revient un petit peu pour pas que ça déborde. On prend nos jaunes d'œufs. Dans nos jaunes d'œufs, on met le sucre. Je vous préviens, ça va aller très vite. You take yellow eggs, you put sugar in yellow eggs. You turn, et puis vous le tournez. Il faut bien blanchir. Jusque là, ça va ? You have no problem, ok ? I continue ? Ok, thank you very much. Bon, les jaunes d'œufs avec 125 g de sucre, on blanchit cette terme technique. Yellow eggs, 7, with 125 g de sucre. And you turn a lot of things. The cream is good. When it's white, you take a cream. It's ok, the cream. You understand ? I speak very well in English, non ? You put this here. And you turn sugar and eggs, and you put cream. It's ok for you, c'est tout bon pour vous. Donc, la crème dans les jaunes d'œufs et le sucre. On va faire un peu comme une crème anglaise maintenant. On remet ça dans la casserole. Ok ? Tout va bien, je dis ok, mais ça, c'est à pour deux parmi. I say all the time, ok, it's good for you. Just for you. Vous gardez bien ça. You keep that, no problem here. You put this in the fire. Vous repoussez la casserole sur le feu. Vous prenez une spatule. Une spatule en bois. Vous prenez une spatule et vous allez tourner comme vous cuisez une crème anglaise. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça monte à plus de 65 degrés si vous voulez pas que vos jaunes d'œufs y cuisent. Donc, your turn, it's no boil now. Because if you boil, the eggs cook, and if the eggs cook is not good. And your turn, a little bit, no boil, no boil, and for three minutes. It's the same for the English cream. You know that ? You know in your country, English cream. And after, when it's good. Après, quand ça sera bon, on incorporera le chocolat. We put the chocolate. 125 grams from the chocolate in 70%. Ok, the cream is good now. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous prenez votre spatule, comme ça. You take your spatule. Your spatule, je sais pas si c'est en blague, mais on va faire comme si. Vous trempez dans la crème et vous la mettez comme ça. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle cuir à la nappe. Vous passez le doigt comme ça. Vous tournez. Le doigt, il est toujours. Donc, c'est que c'est cuit. Donc là-dedans, on va y mettre le chocolat. Le chocolat. On va vous effondre un tout petit peu. Donc, les 125 grams de chocolat. On va mettre un petit peu de vanille. Alors, vous pouvez mettre de l'alcool. You can put vanille. Or, if you want alcohol whiskey, coniac. And you put a little bit vanille. You put a little bit of coffee. Enfin, c'est terrible de faire ça dans les deux noms. Si vous voulez un meilleur goût pour le chocolat, vous mettez quelques gouttes de café. Le café, en fait, ça relève le goût du chocolat. C'est ce que j'arrive pas à leur dire en anglais. Pourtant, j'essaie. Après, vous remuez bien. After you turn. This is very, very, very good. You can put in a glass with a tart. A tart with what you want just for the chocolate. Very good. Ça, vous pouvez le mettre dans des verres après. Vous le servir à la cuillère pour une tarte. Pour ce que vous voulez. Avec un petit café, vous mettez ça. C'est un bonheur. Alors, pour que ça soit le plus simple possible, vous prenez un blender. Vous mettez tout dans le blender. Vous mettez tout dans le blender. Vous mettez tout dans le blender. Moi, j'utilise une maryse pour avoir le moins de pertes possible. Et puis, vous mettez tout dans le blender. Vous mettez tout dans le blender. Un petit tourn. Ok. Excuse me, j'ai une minute. Et après, soit vous mettez dans des verres, soit dans des petits ramequins pour le dessert. Vous mettez dans le frigo, au moins 6 heures, minimum 6 heures, et après, vous pouvez dégust avec beaucoup de plaisir. Après, vous allez pouvoir manger ça, vous allez voir un petit peu comme ça va être le bonheur, c'est le bonheur. Voilà, c'est fini, vous voyez, recette très simple. Un crème au chocolat. C'est très simple et c'est très, très, très bonheur. Et maintenant, si vous avez le plaisir de voir cette vidéo, vous pouvez lire sur mon site. Merci à vous de nous avoir regardé si sa recette vous a plu, même si mon anglais n'est pas bon. Le français, je pense qu'il reste correct. N'hésitez pas à aller sur mon site internet, il y a trois webcams qui tournent en direct pendant le service. Vous pouvez nous voir travailler et il y a d'autres vidéos. Merci à vous, merci mille fois en tout cas. Bye bye et à très bientôt sur Télé Galantie. Merci à vous, merci à vous.